Musique Bonjour, bonjour ! Le bracelet brésilien que je vais vous montrer aujourd'hui, on l'a déjà fait ensemble il y a un peu plus d'un an. Mais la lumière n'était pas très bonne et puis mes explications n'étaient pas au top. Donc j'ai préféré le refaire avec vous. Alors j'espère que ce sera un peu plus clair. J'ai aussi choisi d'autres couleurs. Voilà, il va être un peu plus lumineux et les couleurs seront plus faciles à différencier les unes des autres. Alors j'ai failli classer ce bracelet en niveau intermédiaire parce que le motif de base n'est pas très difficile. Mais comme les couleurs changent à chaque fois, il faut quand même être bien concentré. Et du coup finalement j'ai préféré le mettre en niveau avancé. C'est parti pour le matériel ! Pour le matériel, il vous faut 2 fils jaunes, 2 fils verts, 2 fils bleus, 2 fils rouges et 2 fils oranges. Tous les fils mesurent 1 mètre. Pour commencer, je place mes fils de façon symétrique. Le motif de base comporte 7 étapes et là je vais faire la première étape. Il s'agit d'un chevron pointe en haut avec un demi-tour sur le dernier fil. Donc les fils du centre vont commencer par faire ensemble un double nœud à l'endroit. Je garde le fil de gauche en main. Il va faire 3 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. Premier double nœud à l'endroit. Le fil bleu fait donc demi-tour et se retrouve en deuxième position à partir de la gauche. Je passe sur la partie droite du bracelet. Le fil du centre va faire 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Voilà, j'ai fait les 3 doubles nœuds à l'endroit et maintenant je fais mon nœud endroit envers. Le fil qui vient de travailler se trouve en deuxième position à partir de la droite. Ça consiste à faire le haut d'un petit losange. Je prends les fils du centre. Ils font ensemble un double nœud à l'endroit. Je garde le fil de gauche en main. Il fait un double nœud à l'endroit et un nœud envers endroit pour faire demi-tour. Le fil du centre fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers pour faire demi-tour. Donc la même chose qu'avant en symétrique. Double nœud à l'endroit et nœud endroit envers. Endroit envers. Et donc le fil qui vient de travailler se trouve en quatrième position à partir de la droite. L'étape numéro 3 c'est la plus facile. On va faire le centre du petit losange. Les nœuds du centre font simplement un double nœud à l'endroit. L'étape numéro 4 consiste à fermer le petit losange. Et pour ça on prend le fil en quatrième position. C'est-à-dire celui qui a travaillé à l'étape 2. Il fait un double nœud à l'endroit sur le fil du centre. Et donc il se retrouve au centre où il attend son petit copain. Je prends de la même façon le fil en quatrième position à partir de la droite. Il fait un double nœud à l'envers sur le fil du centre. Et les deux copains de la même couleur forment un double nœud à l'endroit pour faire la pointe du petit losange. Dans l'étape numéro 5, on va fermer le chevron qu'on a fait à la première étape, mais pas complètement. Donc je prends le fil en deuxième position à partir de la gauche. Il fait d'abord un double nœud à l'endroit sur le fil à côté de lui. Puis un nœud en droit envers pour faire demi-tour. Et il se retrouve placé en position numéro 3. Je vais faire pareil en symétrique. Le fil en deuxième position à partir de la droite va faire un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Double nœud à l'envers et un nœud en droit. Il se retrouve lui aussi en troisième position à partir de la droite. L'étape numéro 6 est le petit pont sur le côté. Je prends le fil en première position. Il fait un nœud endroit envers sur le fil à côté de lui. Et il se retrouve de nouveau en première position. Je fais pareil à droite. Le fil en première position fait un nœud envers endroit. Et il se retrouve aussi en première position. Et nous arrivons à la septième et dernière étape. Le fil en troisième position va faire deux doubles nœuds à l'envers. Et se retrouver complètement à l'extérieur. Je passe du côté droit. Pareil, je prends le fil en troisième position. Il fait par contre deux doubles nœuds à l'endroit. Et se retrouve aussi à l'extérieur. Double nœud à l'endroit. Et deuxième double nœud à l'endroit. Et voilà, vous venez de faire une première fois le motif de base en entier. Le motif, il va falloir maintenant le répéter. Mais ce qui va être un peu difficile, c'est que les couleurs vont changer. C'est pour ça que je vais refaire la première étape avec vous. Dans l'étape numéro 1, on commence normalement par faire un double nœud avec les fils du centre. Mais ça, c'est que pour le tout premier motif. Là, vous voyez que ce double nœud est déjà fait. On va donc prendre le fil qui est en cinquième position à partir de la gauche. C'est un des deux fils du centre. Il va d'abord faire trois doubles nœuds à l'envers. Et un nœud envers en droit. C'est parti ! Je fais trois doubles nœuds à l'envers. Et un nœud envers en droit. Et le fil qui vient de travailler se retrouve en deuxième position. Je vais maintenant faire la même chose en symétrique du côté droit. C'est-à-dire que le fil en cinquième position va faire trois doubles nœuds à l'envers. Et un nœud en droit envers. C'est-à-dire que le fil envers. Et le fil qui vient de travailler se trouve en deuxième position à partir de la droite. Vous êtes maintenant à l'étape 2. Je vous laisse continuer un peu tout seul. Donc là, j'ai fait une deuxième fois le motif. Je vous montre ce que ça donne pour que vous puissiez un peu mieux vous repérer au niveau des couleurs. Bon courage ! Ce n'est pas un bracelet évident. Et puis, j'espère que vous allez réussir. A tout à l'heure ! Après avoir fait cinq fois le motif, vos fils se retrouvent dans la même position qu'au départ. Et voilà ! Mon bracelet est terminé. J'espère que le vôtre aussi et que le résultat vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau modèle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501